Vous désirez acheter des tissus laissis de qualité, des bracelets d'âme et autres à ce soit d'habillement, toujours pour d'âme. Un seul numéro 00229 97 56 62 69. Bienvenue à tous. Nous sommes lundi 16 novembre 2020, le quotidien matin libre a mis en manchette. Le miracle. Finalement, que retenir ? Déjà plusieurs versions de Talon sur le concept. Alors qu'il avait promis à ses compatriotes et même à l'Elysée en France de faire le miracle en un mandat unique de cinq années, le président de la République, Patrice Talon, semble varier dans ses propos tenus en 2016. À moins qu'il soit incompris. Chronologie d'un concept visiblement ondoyant sous la rupture. En page 2, l'information est à lire. Enfousse manchette haut. Rentrée des clubs de sport d'entretien de Cotonou. Aquabelle et Sessimé communient avec les participants. C'est une information à lire en page 5. CEG Albarika de Paracour. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou lance Bené Digital Tour 2020. À l'oreillette ce matin, match allé Bené-le-Zoto. Les écureuils décrochent les trois points de l'axe 1. C'est une information à lire en page 4. Septième promotion du programme Jeune Leader du Bénin. Rekia Madougou désigné pour présenter le message d'exhortation. Olga Akitobi. Pam Sakete sur l'émission qui l'onchelait. Le développement de Sakete, un devoir pour nous tous. En page 8, lisons les détails. Pardon du chef de l'État à Tchaourou et savait selon les chasseurs ce que Talon devrait faire. Les événements malheureux qui ont coûté des vies au lendemain des législatives de 2019 restent gravés dans les mémoires. Les esprits demeurent plus ou moins surchauffés, tandis que la colère n'a visiblement pas disparu. Face à la situation et profitant de sa tournée dans les villes du Bénin, le chef de l'État, Patrice Salon, a demandé pardon aux populations de Tchaourou et savait. Seulement, pour se faire pardonner, il y a mieux à faire selon le président de l'association des chasseurs. En page 9, de plus amples détails sont à lire. Évasion de détenus de prison de Miserete. Deux régisseurs aux arrêts de rigueur. Les régisseurs de la prison civile de Cotonou et de celles de Miserete, ainsi que les gardiens-chefs des deux maisons d'arrêt, ne sont plus libres de leur mouvement. Interpellés suite à l'évasion de deux détenus de la prison de Miserete, ces derniers ont été mis aux arrêts de rigueur afin de mieux élucider le dossier selon les informations relayées sur des médias locaux. Suspendus, les mises en cause seraient détenues à la brigade criminelle. Tout est parti d'un plan d'évasion en préparation qui a fuité. Les prisonniers voulaient en effet provoquer une émeute au cours de laquelle les deux prisonniers qui se sont évadés de Miserete allaient profiter pour s'échapper. Informé, le régisseur de la prison civile de Cotonou, après avis de sa hiérarchie à procéder le samedi 24 octobre 2020, au transfert de ces deux éléments qui préparaient leur évasion de la prison d'après Miserete. Mais à la surprise générale, le 25 octobre, soit le lendemain de leur transfert, les deux prisonniers transférés à la prison la plus sécurisée de la sous-région ont réussi à s'échapper, informé Bénin Web TV. Selon d'autres sources, un des détenus évadés serait rattrapé et mis aux arrêts. Les deux détenus évadés seraient un militaire de garde caporal, âgé de 41 ans poursuivi pour des faits constitutifs d'infraction de complot contre l'autorité de l'État. Et un autre de 43 ans poursuivi pour des faits d'association et malfaiteux et également pour des faits de détention, d'achat de cultures illicites d'un dérivé de cannabis autre que l'huile de cannabis pour consommation personnelle. Affaire à suivre, à laisser lire le quotidien matin libre. Et pour finir, présidente du tribunal de Ouida, Edi Bayo D'Assundo, dans ses nouvelles fonctions. En passe 2, cette information est à lire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne journée à chacun et à tous.